Une Mazda entièrement nouvelle, c'est toujours un événement. Avec sa réputation d'innovateur, on se demande à chaque fois quelles solutions techniques originales et allant probablement à l'encontre de la tendance générale, le constructeur d'Hiroshima a pu encore trouver. Cette dernière création est la quatrième génération de la Mazda 3 que nous sommes venus essayer près de Lisbonne au Portugal. Et cette singularité commence déjà par l'esthétique qui reste extrêmement proche du concept carcaille dont elle est issue. Regards acérés, longs capots plongeants, ailes gonflées et lignes de toit fuyantes, cette nouvelle Mazda 3 adopte une ligne spectaculaire, organique et très italienne au final, ce qui est le meilleur des compliments. Si l'extérieur fait très Alfa Romeo, la planche de bord tournée vers le conducteur rappelle par contre furieusement ce qu'on fait du côté de chez BMW, ce qui est encore une fois loin d'être une insulte. L'instrumentation est incarnée par trois beaux compteurs circulaires, celui du milieu étant numérique. L'écran central de 8,8 pouces est beaucoup mieux intégré dans la planche de bord. Les finitions comme choix des matériaux n'ont rien à envier aux marques premiums. En matière d'équipement, il n'existera pas de modèle dépouillé d'entrée de gamme puisque deux séries, dès le premier niveau de finition, la Mazda 3 embarque feu avant et arrière à LED, climatisation, affichage tête haute, alerte angle mort, régulateur de vitesse adaptatif, lecture des panneaux et navigation. Alors cette ligne de toit fuyante laissait craindre le pire concernant l'habitabilité arrière, mais au final, on a quand même un petit peu de place au niveau des genoux. C'est vrai qu'au niveau de la tête, il n'y a pas grand chose et surtout, la modestie de la taille des vitres laisse entrer peu de lumière. Cette nouvelle Mazda 3 conserve un défaut de la génération précédente, c'est-à-dire un volume de coffre digne de la catégorie en dessous avec seulement 334 litres et un seuil de chargement extrêmement élevé. Mais on l'aura compris, Mazda ne destine pas cette 3 aux familles, mais plutôt aux jeunes couples, mettant l'esthétique et le dynamisme avant les aspects pratiques sur leur liste de priorités. C'est une immense déception, mais il faudra encore patienter quelques mois pour voir arriver les extraordinaires nouvelles motorisations Skyactiv X avec leur allumage révolutionnaire, à mi-chemin entre celui d'une essence et d'un diesel. Pour patienter, on pourra choisir entre un 1.8L Skyactiv D de 118 chevaux et un 2.0L Skyactiv G de 122 chevaux, celui de notre modèle d'essai. Et oui, toujours pas de downsizing chez Mazda, ce qui veut dire pas de 3 cylindres ni de turbo, mais juste un bon vieux 4 cylindres atmosphérique de 2 litres de cylindrée. Mais attention, tout ce qu'il y a de plus moderne. Son taux de compression est en effet très élevé, à 13 pour 1, et il bénéficie d'un système de désactivation des cylindres ainsi qu'une micro-hybridation 24V, ce qui permet non seulement de diminuer la consommation, mais apporte un supplément de couple au démarrage. Ça n'en fait pas pour autant un foudre de guerre avec un 0 à 100 kmh en 10,4 secondes, mais c'est un moteur très agréable, rond et plein à tous les régimes, surtout associé à cette boîte de vitesse mécanique à 6 rapports au maniement exquis dans la grande tradition Mazda. Et son appétit est tout ce qu'il y a de plus mesuré, ce qui ne gâche rien, avec 6 litres 1 de moyenne constatée au terme de notre essai. Question châssis, c'est le carton plein, la direction est précise et informative, et les suspensions offrent agilité et maintien sans pour autant sacrifier le confort. La position de conduite est parfaite en tout point, et l'habitacle est un véritable cocon, parfaitement étanche au bruit extérieur. Avec une telle dotation dès l'entrée de gamme, les tarifs de la Mazda 3 démarrent sans surprise très haut, avec un premier prix à 24 100 euros. Mais elle a en contrepartie un excellent rapport prix-équipement, et son agrément ainsi que son homogénéité en font un choix à ne surtout pas négliger dans la catégorie des compacts. Sous-titrage Société Radio-Canada ...